... Maintenant que vous avez votre déco à la maison, il faut s'occuper de vous un petit peu, parce que pour aller réveillonner, surtout de vous, mesdames, il faut être magnifique, il faut être belle. Et Alex va nous donner les clés, justement, d'un réveillon réussi, niveau make-up. Métamorphosez-vous en reine de la soirée pour les fêtes de fin d'année. Alors, l'or est à l'honneur. Désolée, Eric, vous parliez du noir et de l'argent. Nous, c'est plutôt l'or. Que ce soit sous forme de paillettes, en ombre, sur les paupières ou même sur les lèvres, pour aller plus audacieuse. Je vous propose de regarder la métamorphose en images et en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça a l'air facile, effectivement. Mais il va falloir quelques explications sur le déroulé de la séance, bien évidemment. Et pour ça, il faut d'abord préparer le terrain. C'est-à-dire qu'il faut préparer la peau. Alors, conseil, c'est le gommage. C'est un masque aussi pour avoir un teint plus éclatant. Et puis après, on prépare aussi dans sa salle de bain ou si vous avez une coiffeuse, bref, où vous voulez. Mais il faut bien tout préparer, c'est-à-dire les ombres, le fond de teint et bien évidemment les pinceaux parce que ça, c'est vraiment le point important. Et oui, non mais ça a l'air surréaliste, mais c'est vraiment c'est une... Non, mais ça marche par étapes, il faut être très organisé. Oui, il faut l'organiser, c'est ça. Il faut se préparer, à mon avis, pour une débutante, vous comptez une demi-heure, on va dire. Mais peut-être que vous vous préparez... Non, attendez. Avec le masque et tout. Le jour J, sinon vous faites un peu en amont. La demi-journée, moi, je dirais. Et vous faites des essais à la maison. En tout cas, donc bien tout préparer, comme ça, il n'y a pas à chercher, machin, avec les oeufs, comme ça. Je cherche le potentis, enfin bref. Après, ça devient un carnage. Donc non, bien tout organisé. Et puis, on attaque. Donc le but, c'est de faire un teint. Bien évidemment, on commence avec ça. Le teint, c'est important. C'est ce qui va nous permettre d'être rayonnante toute la soirée. On privilégie plutôt un teint léger pour ensuite, après, le repoudrer. C'est toujours assez saillant et sexy de pouvoir repoudrer son teint comme ça. L'air de rien comme faisaient les femmes dans les années 50, genre Mad Men. Et après, donc là, on travaille le gros, le chantier. On y va, on attaque. Là, il ne faut pas avoir peur. Donc l'anticerne, c'est vachement important. C'est les touches éclats qu'on met. Au niveau du contour de bouche, si vous décidez de faire une bouche rouge. Là, moi, je suis partie sur un smoké. Donc je vais vous expliquer un peu les différentes étapes. Et sinon aussi sur la paupière mobile. Parce que c'est ce qui va permettre, pour l'ombre à paupières, très important, pour que ça tienne. J'allais vous poser la question. Après, on vous fera un quiz à la fin de l'émission. Donc soyez très attentifs. Mais je sais, je n'ai pas de chance. J'écoute les hommes. Enfin bref. Alexandra, je vous explique comment ça se passe. J'écoute, j'écoute. Sauf que la maquillesse a pris le parti de mettre un fard gras au départ. Comme un trait d'ailinaire un peu plus épais. Et en fait, ça va permettre à l'ombre à paupières ensuite que l'on va appliquer de pouvoir tenir. On étire. C'est ce qu'elle est en train de faire là. Donc là, il ne faut pas avoir les traits fatigués pour ce genre de fard. C'est pour ça que vous avez fait un masque. C'est pour ça que j'ai dit, il faut aller préparer le terrain. On a mis pour être vraiment au top de la forme. Ensuite, donc on applique son ombre à paupières. Elle a pris le kit Fred Faruja. C'est un kit spécial pour se moquer. Il est un petit peu irisé. Il est gris. Alors, non, voilà. Elle a travaillé principalement la paupière mobile. Ensuite, elle a mis la touche d'or sur l'arcade sourcilière pour donner ce côté un petit peu plus festif. Et là, bien évidemment, on termine le regard avec le sourcil. C'est vachement important. Par contre, pour celles qui ont des sourcils plus ou moins foncés, je vous conseille de prendre une teinte toujours plus claire. Ça évite de faire un sourcil trop prononcé. Et ça peut faire un côté un peu masculin. Moi, en tout cas, voilà. C'est les quelques conseils que j'ai pu vous donner. Vous avez vu ça en image. Ici, je vous ai amené des produits. On peut offrir aussi à Noël. Pourquoi pas ? Oui, bien évidemment, ça va de 8,90 euros jusqu'à 49 euros. Donc là, ce n'est pas un checker normal. Là, dedans, en fait, on met le masque avec de l'eau. Le fameux. On secoue et on se fait un teint divin. Après, pour les anti-doués comme nous, voilà. Alors là, vous avez une palette, en fait, spéciale pour les yeux avec toutes les étapes. Un côté naturel, voilà, pour tous les jours. Et puis un côté un peu plus travaillé, plus sophistiqué. Et c'est décliné, en fait, selon chaque couleur d'yeux. Que vous ayez les yeux verts, les yeux noisettes, les yeux bruns, les yeux bleus. Il y a le mode d'emploi. Oui, Eric, on va vous maquiller ce qu'on dit. Attendez, parce que la technologie est avec nous, même dans le maquillage. Alors là, attention, ça arrache. À l'intérieur, vous avez une petite carte. Vous scannez ça avec votre iPhone, le code. Vous tanquez l'iPhone là. Et là, on vous explique pas à pas tout ce qu'il faut faire pour avoir différents types de maquillage. C'est génial. C'est énorme. Une application pour suivre pas à pas, oui, le maquillage. Le fixateur aussi. Ça, c'est très important. Ça va vous permettre de danser, de transpirer. Ça ne bougera pas. Fermez les yeux quand vous mettez l'esprit. Un petit conseil. Ça, c'est les petits nounours qu'on trouve chez Sephora. Et donc pour une oeuvre de bien-faisance. C'est une poudre que l'on met sur le corps et que l'on peut lécher. Aromatiser au miel, au chocolat. C'est pas sur le chien, pas sur les poils. Je vous le déconseille. La samedi les chocolats. Qu'est-ce que je fais ? Je peux continuer ? On a fini. On a trop tard. Je sais pas, on va courir. Il y a aussi des trucs proletés aussi pour se faire les ongles. C'est facile et tout. Il n'y a qu'à poser. Et dernier petit truc. Carle qui a fait une édition spéciale. Je veux la citation. Vite, vite, vite. Alors la mode n'est ni morale ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral. Bravo, Carle. Bonne lettre. Merci beaucoup, Alex, en tout cas, pour toutes ces idées. Pour être belles et pour racheter vos cadeaux de dernière minute aussi. Ça fait toujours plaisir du maquillage, des vernis, des éditions limitées. Moi, je dis oui. Des tatouages qui brillent. Ouais. Elle l'a placé. Bravo.